C'est un lieu aussi de remercier les responsables de Tostade qui m'ont vraiment permis de venir communiquer avec vous. Je vous dis toute ma satisfaction et mon engagement à m'a senti parmi vous pour partager ces moments forts, ces moments de partenariat, ces moments de recueillement, mais ces moments exceptionnels qui nous permettent de se poser certaines questions. Chers jeunes, on ne vous regroupe pas aujourd'hui uniquement pour le simple besoin ou le plaisir de vous regrouper, mais on vous a permis de vous regrouper pour discuter, comme tout à l'heure on l'a dit, de ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Il faut passer d'un moment à un autre. Cela voudrait dire que la difficulté ne réside pas dans le passage d'une génération à une autre. la difficulté vit dans le sens de savoir comment maintenir le passerelle qui va l'aider des générations. Et pour maintenir ce passerelle qui est entre les deux générations, cette passerelle doit être antitenue et bien tenue. Il nous faut partager une communication saine et dynamique entre les générations. Le partage de la communication ne passe que pas ce qu'on appelle les échanges d'expériences. L'échange d'expériences entre générations d'abord, mais l'échange d'expériences entre différentes générations. C'est ce passerelle qui nous permet de passer d'un lieu à un autre, sans pour autant recréer la roue. Et pourtant, il y a une roue qui tournait déjà. Cela veut dire quoi ? On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour comprendre réellement que le monde s'ouvre à nous. Que le monde nous appartient, que vous êtes la génération de demain. La génération de demain impose chez vous que vous ayez envie de faire plus que nous tous. C'est-à-dire que vous ayez plus d'ambition, plus de vision, mais plus de présence. L'ambition, moi je l'ai toujours définie de cette façon. C'est refuser d'être bon quand on peut être meilleur. C'est ça l'ambition. Et c'est cette attente placée en vous qui nécessite quand même qu'on vous permette de vous retrouver, d'échanger, mais aussi de partager et de faire connaître les pratiques des autres aux uns qui n'ont jamais essayé de les comprendre. Nous sommes déjà dans une phase où une génération va bientôt boucler sa présence. Une autre génération doit prendre le relais et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit d'exprimer. Et vous n'avez pas le droit de dire, nous n'étions pas formés ou nous n'étions pas informés. C'est à vous de comprendre que l'information aujourd'hui est une donnée qu'on cueille et qu'on n'attend pas. Et la course vers l'information vous permet d'anticiper sur ce qu'on appelle la rumeur qui pourrait créer ce qu'on appelle le désordre dans vos projets de société. Et ce projet de société qu'on attend de vous et qui fera de vous les adultes de demain, aujourd'hui adolescents, jeunes, nécessite que vous ayez tous les bagages, que ce soit physiques, intellectuels et tout ce qu'il faut pour aller vers l'avenir. Il vous faut donc vous reconnecter avec votre personnalité. Vous reconnecter avec vos valeurs, mais vous reconnecter avec vos sources. La source africaine géopolitique, bien sûr. Il vous faut comprendre effectivement que l'Afrique est née des centres de nos aïeux et qu'à partir de ces aïeux, nous sommes les perspectives ou les projections de l'avenir qui devront prendre en charge le réveil. Nous sommes tous ici présents à vous accompagner. Tous les adultes qui vous accompagnent aujourd'hui sont en train de signer leur acte d'évaluation demain parce que demain, vous direz, demain c'est pour bientôt. Et ce qui fera l'avenir chez vous demain, vous poussera à dire qu'effectivement, à un moment donné de mon existence, étant jeune, j'ai attendu quand même que Mme Rose Diop m'a donné l'expérience entendue, que Karina participe à ma formation. Si ce n'est pas bien fait, demain ils seront comptables du mauvais sort qui vous attend. Mais si c'est bien fait, ils seront quittés avec eux-mêmes et vous pourrez crier fort que les générations antérieures nous ont accompagnés. On n'en est jamais forts, on n'en est jamais sachants. Le savoir s'équilibrer, la force et le résultat d'un travail effréné qu'il faut acquérir dans une dynamique d'action continue, concertée et bien maîtrisée. On est aujourd'hui, on sera demain. Le temps de conjugaison change, mais le temps chez l'individu doit être intrinsèquement lié à sa personnalité. Ce que vous voulez devenir demain dans les faits et les gestes, c'est aujourd'hui que vous l'avez déjà pensé et vous l'aurez déjà testé et essayé dans différents laboratoires. Le laboratoire de l'humain, bien le laboratoire de l'être humain, en tant que tel qui forme le capital humain, apte à en prendre en charge les préoccupations de l'avenir du pays, de notre continent africain, c'est le terme, c'est l'expérience, c'est le vécu. Je vous exhorte donc à un vécu permanent, un vécu qui renvoie à vos valeurs, un vécu qui vous renvoie à vous-même et qui vous permet, une fois que votre nom ou la consonance de votre nom brandit, que vous sachiez d'où vous venez, qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez représenter demain dans l'avenir. L'Afrique comptera demain dans le concert des nations. L'Afrique comptera demain au plus haut du Pénac des États du monde. Mais cette Afrique commence à se refaire des menants parce qu'intergénérationnellement parlant, nous devons changer d'attitude et d'aptitude pour voir comment aller vers les stratégies les meilleures. Revoir les attitudes ne suffisent pas. Mais reconfigurer nos aptitudes pour permettre à chacun d'entre nous d'être beaucoup plus performants, beaucoup plus capables d'eux, c'est ça qu'on attend de nous. Et il faut, dans une dynamique d'action, maintenir cette symbiose avec les générations actuelles pour que vous puissiez réclamer un lait qui vous permet d'être parmi ces jeunes de demain qui feront l'Afrique et qui feront le monde. Aujourd'hui, on dit « je suis ». Hier, on pense, on réfléchit, on dit que « hier j'étais ». Demain, je serai. Ce qui nous trompe, si nous voulons nous développer très rapidement, rabaissons la vie de l'être humain à deux dimensions au lieu de trois dimensions. On nous fait croire qu'il y a trois dimensions et que demain nous serons. Cette troisième dimension n'existe pas si vous voulez capitaliser le maximum. Pourquoi demain n'existe pas ? Parce que quand vous serez à demain, vous allez parler d'aujourd'hui. C'est une aspiration qu'on n'atteint jamais. Je peux bien dire « hier » parce que les actions d'hier sont passées. Aujourd'hui, je vis aujourd'hui, mais je m'approche de demain. Mais quand je serai à demain, je serai aujourd'hui encore. Restez dans les deux dimensions. Si vous voulez accélérer votre développement humain, restez dans les deux dimensions. Si vous voulez capitaliser le maximum de connaissances et d'aptitudes pour aborder le siècle à venir. Le temps est précieux et le temps court très vite. Heureusement que chez vous, chez les jeunes, même si le temps est précieux, vous savez distinguer les priorités des urgences. Entre la priorité et l'urgence, il faut savoir faire le choix tout de suite et maintenant pour aller très vite. C'est là où nous voulons vous appeler tout de suite et maintenant, dans une discussion franche et maintenue, contenue et respectée, pour que chacun d'entre nous puisse nous apporter le maximum de lui-même, pour qu'autour de cette action, qu'on puisse tracer une synergie qui va nous mener vers des actions concrètes pour que l'Afrique puisse être l'Afrique de demain, l'Afrique de vous-même, l'Afrique que nous, nous avons ensemble constituée, construite, mais l'Afrique que vous allez porter par vous-même, sur vos épaules, pour dire qu'effectivement, nous avons déjà existé et nous sommes le monde, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous serons le monde, parce que l'Afrique reposera sur nous et vous resterez toujours le monde, parce que tout le monde revient vers l'Afrique pour se ressourcer. Restez vous-même, soyez ceux que vous êtes, revendiquez cette action dynamique de personnalité, mais reconnectez-vous avec vos personnalités, vos valeurs intrinsèques, qui font de vous une nationalité, une identité, et qui vous permettent de vous reconnaître. Heureusement, Kota Stan a réussi cela aujourd'hui. C'est une mission très difficile, on m'a dit que c'est la deuxième édition. Que ces éditions puissent prospérer, je ne sais pas dans quelle périodicité, mais il nous faut maintenir le contact avec nos jeunes. Il nous faut maintenir cette dynamique qui fait que cette nation nous appartient tous. Cette nation qu'on doit léguer aux générations futures, nous devons tout faire pour le travail, parce que les générations antérieures ont joué leur rôle et leur partition. Aujourd'hui, il reste maintenant à préparer les générations futures qui nous prennent en charge de leur rêve. Nous, adultes, nous serons comptables de ce qui va vous arriver demain, en bien ou en mal. C'est pourquoi il faudrait qu'on soit tout le temps avec vous pour vous rappeler que le passé, c'était le passé de nos valeurs, de nos ancêtres, que ce passé a pu construire le présent et que ce présent-là doit vous permettre de vous propulser vers l'avenir pour que demain, qu'on puisse être ce que nous sommes. L'Africain est Sénégalais, l'Africain est Togolais, l'Africain est Camerounais, l'Africain, etc. Mais soyons reconnectés avec nous, notre vie, notre nation. La reconnection avec la nation nous envoie vers le civisme, une valeur exceptionnelle que nous devons tous développer. Vers la citoyenneté, en chaque pays, une citoyenneté active et dynamique qui dit qu'effectivement, ma posture sera dictée par le fait que je suis sénégalais ou je suis ivoirien, je ne dois pas et je n'ose pas. Tant que nous sommes dans cette dynamique, nous serons les maîtres du monde et le monde nous attend pour effectivement pouvoir avancer avec nous. Tostum l'a très tôt compris et cet exercice que vous êtes en train de faire sera le déclic pour qu'on puisse déclarer haut et fort partout dans le monde qu'effectivement, nous avons la meilleure jeunesse du monde et que cette jeunesse sera toujours une jeunesse africaine. Je me confie à vous, je m'ouvre à vous et je vous dis encore une fois que dix ans avant, je ne pensais pas comme cela. Aujourd'hui, je suis obligé d'interroger mon subconscient pour comprendre réellement qu'est-ce que je vais faire de demain, comment je vais accompagner ces gens-là. Personne n'a jamais recréé la roue. Cette roue qui existe déjà, nous devons l'entretenir pour qu'elle roule encore plus vite. C'est ça notre rôle. Notre rôle n'est pas de créer du nouveau. Notre rôle, c'est de partir de l'existence, montrer notre savoir-faire, notre savoir-être pour comprendre réellement comment on peut changer le monde à partir d'une dynamique reconnue et acceptée, mais à partir de nos valeurs, nos valeurs ancestrales, mais à partir d'une citoyenneté type, une citoyenneté active qui nous rappelle tout le temps qui nous sommes. Nous ne sommes pas des apatrides. Nous sommes d'une nation. Cette nation, pour le moment, aujourd'hui, ici et maintenant, est l'Africaine. Partageons cette dynamique d'Africains et allons ensemble vers la découverte du monde. Ce monde que nous maîtrisons, nous, Africains, que vous, jeunes, vous avez déjà maîtrisé par les techniques nouvelles. Ce monde que vous connaissez par les techniques nouvelles, mais ça, c'est la théorie. Acceptez à partir de la théorie d'être plus pratique et montrer ce que vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous savez produire et ce que vous savez dire. C'est ça, l'échange d'expérience, ou qu'on l'appelle aussi le retour d'expérience, c'est-à-dire un rétexte. Le rétexte est toujours bénéfique. Les enseignants disent que la répétition est pédagogique. Moi, je dis que la répétition, elle est toujours bénéfique pour celui qui n'a jamais essayé, osé essayer sans se tromper. C'est ça. Il faut toujours être dans ça. Je suis responsable des programmes au niveau de l'ONG Tostan. Il faut comprendre que c'est la deuxième édition. L'année dernière, un tel forum s'était déroulé ici au TITICI, le Tostan Training Center, le centre de formation de Tostan basé ici, à Thiesse, au quartier Syllman, où également siègent aussi tous les bureaux de Tostan. Donc, c'est le deuxième forum du bien-être des jeunes et donc pour impulser un peu un dialogue intergénérationnel entre des jeunes qui sont venus de plusieurs pays africains et même au-delà du continent africain. Il y a 25 pays qui sont ici présents, représentés et qui viennent de l'Afrique mais également de l'Estagne. Dans le cadre de cet exchange-là entre des jeunes, entre aussi des adultes pour impulser un peu un dialogue intergénérationnel en vue de partager et d'essanger entre ces deux générations, les jeunes et les adultes, apprendre les uns et les autres à travers des sessions des panels d'essanges qui vont se dérouler pendant trois jours ici au Tostan Training Center sous l'impulsion de l'ONG Tostan accompagnée également de l'Evil-Being Project. Oui, vous savez, nous à Tostan on tient beaucoup au bien-être. D'ailleurs, nous parlons même dans notre mission de dignité pour tous et le bien-être communautaire fait partie aussi de la vision stratégique de Tostan entre 2023 et 2030. Ça rentre dans le cadre donc de cette stratégie de Tostan 2023-2030 pour le bien-être communautaire et donc le bien-être pour nous est extrêmement important. Le bien-être, il n'est pas simplement physique, le bien-être, il n'est pas simplement mental, le bien-être, c'est un ensemble de choses auxquelles concourent toute personne pour vraiment impulser son développement, être dans des conditions de développement optimales et donc c'est extrêmement important que les gens puissent échanger autour de là. Le bien-être, même pas aussi dans le cadre de la santé mentale des jeunes donc c'est un ensemble de choses qu'il faut vraiment avoir pour inspirer et avoir le bien-être qui est vraiment un de nos objectifs ici à Tostan dans le cadre de notre stratégie 2023-2030. Vous comprenez que par exemple, la manière dont les adultes voient le monde et les jeunes est totalement différente et des fois, il y a des chocs, il y a des conflits, il y a également aussi des incompréhensions vis-à-vis des jeunes. Leur perception, les jeunes n'ont pas la même perception que les adultes et vous savez même dans l'adage Wolof, on dit souvent que par exemple, « Je ne peux pas dire que les enfants que les enfants ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire. » Donc un adulte peut vraiment être en bas et un jeune perche même au haut de l'arbre peut ne pas voir. De la même manière aussi, on sait que les jeunes ont l'expérience parce qu'avant d'être des adultes, ils ont été des jeunes, ils ont vécu la même situation que les jeunes et ils en ont tiré des enseignements qu'ils pourraient partager avec les jeunes qui ne l'ont pas encore vécu. De la même manière aussi, les jeunes aussi avec la modernité ont compris des choses que les adultes par leur passage n'ont pas vécu. Donc cette échange-là peut permettre à tout un chacun de bénéficier de l'autre, de bonifier ses expériences parce que l'adulte il a l'expérience, il a la pratique de la vie, il l'a vécu d'abord parce qu'il a été jeune mais les jeunes aussi avec la modernité ont appris aussi des choses que les adultes n'ont pas appris et qu'ils peuvent échanger pour ne pas que ça soit un choc de génération mais une complémentarité que chacun tire ce qui est positif chez l'un et chez l'autre afin vraiment que le dialogue puisse vraiment s'inspirer entre les hommes et les adultes. Vous savez aujourd'hui par exemple, les adultes n'étaient pas à l'ère de la technologie, ils ne connaissaient pas Facebook, ils ne connaissaient pas ses réseaux sociaux, Instagram, TikTok et autres et maintenant c'est tout là qui est à la disposition des jeunes est un couteau à double tranchant mais il faut regarder l'aspect positif qui pourrait aider les jeunes à partager avec les adultes la même chose aussi que les adultes pendant leur vie aussi ont eu à être des jeunes ils en ont tiré des erreurs des leçons apprises qui pourraient être partagées avec les jeunes afin que ces jeunes-là aussi ne puissent pas perpétuer les mêmes erreurs que les adultes ont vécues. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ce qu'on recherche il faut comprendre que quand vous regardez par exemple dans les familles quand vous regardez dans la société maintenant les jeunes n'ont pas toujours la... ils pensent même qu'ils sont incompris parce que peut-être il y a de ces adultes qui s'ils restent dans leur croyance traditionnelle s'ils restent dans leur position traditionnelle ils vont avoir des problèmes de dialogue avec les jeunes. Les jeunes aussi ne doivent pas être très pressés parce qu'ils peuvent tirer profit aussi de l'expérience des adultes afin que chacun se bénéficie. Donc ce qu'on cherche c'est qu'il y ait plus de dialogue plus d'atteinte des objectifs parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde avec des jeunes tout court on ne peut pas vivre dans un monde avec des jeunes tout court donc il faudrait forcément qu'il y ait ce dialogue-là entre les jeunes et les adultes afin d'implicer le développement des communautés d'implicer le développement des populations et des gouvernants et je pense bien que c'est une bonne chose je peux juste vous donner un exemple prenez ce qui se passe actuellement en termes de migration ce n'est pas quelque chose qui a été connu avec l'ancienne génération les gens partaient au niveau de la diaspora par des moyens légaux soit ils partaient par l'avion ils partent maintenant il y a les gens qui prennent par exemple les bateaux et ce dialogue-là est extrêmement important à l'heure actuelle pour que les adultes puissent jouer carrément l'erreur mais aussi que les jeunes les écoutent pour éviter vraiment ces problèmes-là qui surviennent maintenant dans ce monde à la quête perpétuelle du gain il y a aussi que les adultes doivent comprendre qu'ils ne doivent pas aussi tout le temps mettre la pression sur les jeunes afin de leur faire comprendre que c'est dans la patience qu'on peut acquérir beaucoup de choses donc on y gagne beaucoup de choses en termes vraiment de changement de comportement en termes de compréhension mutuelle les uns les autres afin de se bonifier mutuellement oui il faut comprendre que ce soit à Tostan ou dans beaucoup d'organisations maintenant les jeunes sont mis au devant il y a des activités qui concernent uniquement les jeunes il y a des financements qui concernent les jeunes il y a même beaucoup de gens qui pensent maintenant à investir beaucoup plus au niveau de la jeunesse donc les jeunes ils gagnent en termes de prise de parole en termes de respect de leurs décisions mais aussi en termes d'écoute parce que les jeunes maintenant ont cette tribune-là pour être écoutés par les décideurs les décisions qui les concernent ne pourront plus être pris par les adultes il faut les inclure et je pense que quand ils ont la voix au dialogue ça va leur permettre de poser leurs problèmes et de voir des solutions qui pourraient être apportées en tenant compte un peu de ces trans jeunes qui constituent la majorité voire même plus de la majorité de la population africaine voire sénégalaise et ça c'est extrêmement important qu'on prenne en compte ce pourcentage des jeunes dans nos populations dans nos politiques dans nos planifications et dans tout ce qu'on entreprend parce que c'est vraiment l'heure de la jeunesse il faut leur donner cet espoir bon vous savez que par exemple les organisateurs pourraient également vous montrer que par exemple c'est sur invitation mais aussi ils prennent en charge leur séjour au titre ici c'est Patostan qui finance à 100% cette activité il y a eu appel à la candidature il y a eu des informations qui ont été mises sur les réseaux sociaux dans les sites web dans les plateformes ils se sont inscrits volontairement venant d'autres organisations qui les ont payé leur propre déplacement leur billet d'avion leur prise en charge et Patostan a organisé le forum c'est organisé par Patostan mais c'est un forum pour l'Afrique et ça a été organisé ici au niveau de Titici donc ils se sont volontairement inscrits pour prendre en charge vous voyez quelqu'un qui prend son billet d'avion qui prend en charge ses frais d'hôtel qui prend en charge toute sa présence ici au Sénégal cela voudrait que ça les intéresse et qu'ils peuvent tirer profit de ce qu'ils vont apprendre ici pour qu'une fois retourner dans leur pays qu'ils puissent faire l'application au service du développement de leur propre communauté voilà comme ça ces jeunes et la tranche d'âge vous le savez c'est des jeunes souvent qui sont entre l'âge des jeunes 20 il y en a certains qui dépassent 20 ans 25 ans jusqu'à 35 ans bien qu'on comprend qu'en Afrique on parle de l'âge de la jeunesse on ne peut pas la circonscrire simplement à un âge strictement légal mais il y a beaucoup de monde qui sont ici vous avez le vu la majorité c'est des jeunes qui sont vus des pays de la sous-région et des pays de l'Afrique qui sont venus ici dans ce forum vous avez vu c'est une assistante d'environ 150 personnes c'est un nombre extrêmement important et aujourd'hui vous avez vu que même le centre a été libéré le personnel de Tostone n'était pas là ils sont en télétravail parce que si on était ici avec le personnel de Tostone on allait se retrouver à environ 250 à 350 personnes au titre ici pendant 3 jours ce qui serait ingérable c'est pourquoi on a mis même le personnel de Tostone en télétravail afin de permettre à ces jeunes-là de bénéficier vraiment de toute la quiétude et tout le calme nécessaire pour pendant ces 3 jours-là repartir avec vraiment des enseignements et des leçons apprises à travers ce sommet Ben Maouillon à Rouangbasso je viens du Bénin je suis le directeur du conseil stratégique de jeunesse, regard et action ONG qui est une organisation de jeunesse qui intervient beaucoup plus sur tout ce qui concerne l'engagement jeunesse et nous intervenons sur 3 thématiques clés la santé c'est sur les reproductives l'emploi l'emploi des jeunes et les changements climatiques alors je participe depuis ce matin au sommet tiers sur la santé et donc c'est un peu ça ma présentation ce qui nous a d'abord motivé à participer à cette rencontre-là c'est d'abord l'idée qui est au cœur de ce sommet faire soin les jeunes et les adultes et discuter des questions essentielles en lien avec notre bien-être vous savez les aînés ont vécu ont eu affaire des expériences et de ces expériences nous jeunes on a obligation de tirer le son de ces expériences de les adapter à notre réalité et de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer aujourd'hui notre bien-être et lorsqu'on crée des espaces du genre qui réunissent des générations d'avant et les générations d'aujourd'hui pour discuter des questions de grande sensibilité comme la santé on ne peut que se presser d'être dans ces espaces pour apporter soi-même ses réflexions ses idées et contribuer à créer des solutions innovantes pour renforcer le développement pour lequel nous travaillons tous nous avons des attentes personnellement l'une de mes attentes a été comblée dans la matinée avec le premier panel déjà qui aborde la transmission des compétences où sur ce panel déjà le panel a permis de déconstruire l'idée sur laquelle nous les jeunes on n'a que obligation d'apprendre des aînés alors que les aînés doivent aussi apprendre de nous nous voudrions un thème de transmission que les aînés aussi comprennent nos réalités apprennent de nos réalités et c'est ce que ce panel a permis de déconstruire et pour moi c'est déjà une grande attente comblée que ce panel nous permet de montrer l'idée selon laquelle les jeunes aussi ont quelque chose à apprendre et donc du coup on ne peut que demander aux aînés de prêter oreille d'être attentif de nous écouter de nous permettre de faire des expériences de faire des erreurs d'apprendre de ces erreurs là et il y a une phrase forte qui est sortie de ce panel que je voudrais partager avec tout le monde en tant que jeunes on est souvent dans la fougue de dire oui nous exigeons on est souvent dans l'idée selon laquelle c'est notre époque on doit pouvoir exiger qu'il s'agit de nous nous pensons que ce panel a clarifié les choses on n'est pas dans une lutte avec nos aînés mais on est en co-création donc du coup on n'a rien à exiger faisons le pas prouvons de quoi nous sommes capables à travers nos initiatives la façon dont nous entreprenons les choses et c'est de là que nous allons affirmer notre idée notre personnalité et c'est à partir de là qu'ensemble avec les aînés on peut construire ce monde on est responsable du programme ici sur l'ONG Tostan aujourd'hui nous avons fait une seule chose sur un autre qui a été sur le forum des jeunes c'est ce qui a été une seule chose qui a été dans l'Afrique qui a été dans l'Afrique et qui a été dans l'Afrique et qui a été dans l'Espagne nous avons fait une autre chose nous avons fait une autre chose qui a été une autre chose avec une autre chose qui a été l'Afrique et l'Espagne nous avons fait un autre chose Ici je suis à Tostan d'être éteints des enfants, j'ai une question de moi qui m'a fait un petit peu de temps à dire qu'ils ont pu se parler des enfants et des enfants, parce qu'ils ont un enfant, les enfants peuvent être éteints des enfants, car les parents vont dire qu'ils soient tous les enfants, car ils vont arriver à la fin de 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 la fin. Mais les enfants ont des enfants, les enfants peuvent être éteints. qui n'est pas aussi possible. Pour les étudiants, les marques de älyon, des petites douleurs et les petites vécuées, elles peuvent faire des petites contrôles et des petites vécuées. Puis elles sont là aussi les plus proches. D'abord des étudiants, des tableaux de l'équipe de gens et des autres. C'est juste une цule qui m'a dit les gens qui ont des ponts et d'autres. qui m'a dit à l'autre chose, et qui m'a dit à l'autre chose. C'est ce que nous avons fait. Ce qui est le bien-être, c'est que je n'ai pas de bien-être. C'est ce que nous avons pu faire. C'est ce que nous avons pu faire. Les enfants ont été en train de faire des enfants et les enfants ont été en train de faire des enfants. Je me suis dit, on peut prendre le droit de la vie. Je l'ai dit, on a entendu parler de l'enfant, il y a des enfants, Il a eu des enfants et des enfants. Et si on a fait une vie, personne ne peut connaître le pouvoir de savoir. On peut voir ce que nous avons au forum et nous avons fait. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il a organisé un projet de projet de Tosthane. Et c'est le gouverneur de la région de Thiers. C'est le gouverneur Saïr Ndaw qui a été prédit. C'est ce qu'il a fait pour nous. On est là et on est là. Nous sommes là et on est là. Il y a des baises et des baises qui prennent en compte pour qu'ils soient tous les membres. C'est ce que j'ai besoin d'être ici. Mais les enfants, tu sais que les enfants ne sont pas en train de s'occuper de la santé de la reproduction. Il y a des gens qui ont des baises qui parlent avec leurs enfants. qui est une femme, si elle a une femme, si elle dit que c'est un homme, qu'elle doit le faire, elle doit être sauvée, parce que si elle a bâché, elle a été l'éteindre, mais si quelqu'un a fait ça, elle a été fait des sujets tabous, elle va lui dire que c'est un homme, vous allez dire que c'est un homme, il va lui demander ce qui est possible. Il faut prendre des matos à l'école, à la sorte qu'elle va aller à l'école, d'une adolescence, C'est juste un message que nous pouvons prendre sur une femme. La jeune fille qui est en train de prendre le message du Sénégal et l'Afrique. Les gens qui sont en train de prendre le bonheur. C'est parce qu'il faut qu'ils continuent à faire de leurs enfants. Vous devriez faire des tests, des tabac, des autos. Vous devriez faire des pressions. Quand ils sont en train de prendre le bonheur, les enfants n'ont pas l'attention de prendre le bonheur. Les enfants ne sont pas en train de prendre l'immigration. Mais quand vous êtes dans la maison, je ne suis pas en train de prendre le bonheur. Parce que Dieu ne t'auraient pas d'argent. Tu n'as pas le plus qui veut. Vous devez vous donner les mains. Depuis que vous êtes venu de vous dire. Il faut que le monde puisse me le dire. Mais il faut que le monde puisse se faire. Il faut que le monde puisse les enfants. Il faut que les enfants ne soit pas. On aurait pu vous donner des enfants pour qu'ils n'ont pas les enfants. Donc c'est leur responsabilité. Le monde doit prendre le bonheur et le bonheur. Il faut que le monde puisse être en train de prendre les enfants. Et on observe que la personne était une bonne famille. Je ne sais pas comment il rassure la vie, les femmes en accueillent, des enfants qui ont mis en place son nom. Donc lorsque vous puissiez le premier à où vous connaissez votre fils, vous pouvez-t-il se connaître le premier à ceux qui ont pris. Puis en ce moment, on peut l'appeler sur la maison, tout le monde est venu en place. La personne est venu en portage. A chaque fois, on peut éviter les enfants. Quand on sait comment il y a la future, le seul homme doit être venu en place. Le panier est venu en place. Il y a tous les membres de la famille. mais nous devons voir comment nous pouvons le faire. Toutes ces choses sont des difficultés. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais il y a tous les plus importants. Les enfants vont faire des responsabilités avec l'État pour les enfants. Je pense que c'est ce que j'ai fait pour moi.